Je vous remercie, chers collègues et frères. Mesdames et messieurs, depuis le 2 mars 2020, date à laquelle notre pays a enregistré son premier cas de coronavirus, le personnel soignant mène aux côtés de mon collègue Abdoulaye Djoufsar une lutte sans merci pour endiguer la propagation du virus. C'est le lieu de le renouveler notre hommage mérité pour leur dévotion à la cause noble et leur fidélité à leur vocation et sacerdoce. Sauver des vies. La pandémie du Covid-19 menace les fondements de nos systèmes sanitaires, sociaux et économiques. C'est pourquoi, en plus des fortes décisions jusqu'à la prise pour la contenir et en atténuer les effets, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, soucieux du bien-être des populations et de la stabilité socio-économique de notre pays, a mis en place un ambitieux programme de résilience économique et sociale qui agrègent l'ensemble des plans sectoriels du gouvernement d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, dans le siège des actions qu'il a déjà entreprises, avant l'apparition de la maladie sur nos territoires, a élaboré sur instruction du président de la République Macky Sall un plan sectoriel de contingence de 12,5 milliards de francs CFA pour assister, soutenir et protéger les Sénégals de l'extérieur établi dans les pays touchés par le Covid-19 et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité. Cette diaspora, 15e région de notre pays si chère au chef de l'État, constitue un maillon important de la stabilité de notre socle, et n'a eu de cesse de prouver son engagement aux côtés de nos autorités pour le développement du pays. Conscient que cette pandémie ne fait aucune distinction de race, de genre, de statut social ou de religion, j'exprime ma sympathie et mon affection à ces compatriotes qui subissent dans la dignité la rigueur des confinements et la hantise de la contamination. A cette vaillante diaspora, je transmets à nouveau ce message fort du chef de l'État, Macky Sall. Je cite, « Le Sénégal ne vous abandonnera pas. » Fin de citation. Si notre plan sectoriel de contingence dans son ensemble a été pensé et élaboré en faveur de nos compatriotes à l'étranger, force est de constater que cette cible est diverse et se présente sous plusieurs catégories. Dès lors, l'atteinte des objectifs ainsi décline et nécessite une cartographie de la cible, une définition des critères d'attribution et la mise en place d'un mécanisme de mise en œuvre. Par cible prioritaire, nous avons retenu Les Sénégalais de l'extérieur en situation de précarité du fait de la crise sanitaire, Sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régularisation de séjour, Sénégalais évoluant dans le secteur informel et nos vaillants retraités des foyers qui sont aujourd'hui très exposés, Les étudiants non allocataires, Les Sénégalais bloqués dans les pays autres que leurs pays de résidence et dans les zones de transit, Les compatriotes non bénéficiaires de l'aide de crise ou de l'assistance sociale du pays d'accueil, Les familles des malades et ou des victimes du Covid-19. Assurément, De toutes ces catégories précitées, Nous ne saurions écarter les familles de nos compatriotes vivant au Sénégal. Nombre d'entre elles sont des victimes collatérales et subissent à l'heure actuelle les répercussions de la baisse d'activité économique de leurs parents expatriés en raison de la baisse du volume des transferts. Quant au mécanisme de mise en œuvre, placé sous la coordination de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères du Sénégal de l'extérieur, que préside le secrétaire d'État Moïse Sarr, que je félicite, parce que nous, nous avons eu au ministère une cellule de crise depuis l'apparition... Avant que cette pandémie n'arrive au Sénégal, c'est avec nos étudiants qui étaient à Ouan et qui sont sains et saufs. Cette cellule, donc, vise à assurer la gestion efficace, efficiente et transparente des ressources allouées dans le cadre du plan de contingence nationale de lutte contre la pandémie du Covid-19 au bénéfice des Sénégals de l'extérieur. Les principes directeurs qui fondent la distribution des fonds sont la cohérence des interventions, la transparence, l'équité et la célérité. Ainsi, au niveau de chaque juridiction, sans préjudice des exigences de célérité et de transparence, liées à la nécessité d'assister en urgence nos compatriotes, il sera mis en place un comité de gestion de l'assistance et des aides sociales destiné à atténuer les effets du Covid-19 sur les Sénégals de l'extérieur et renforcer leur résilience. Ce comité, placé sous la présidence de l'ambassadeur, est composé du consul général ou du consul, du responsable des affaires consulaires ou sociales, de l'agent comptable, d'un député de la diaspora, de toute autre personne ressource, membre d'une association ou pas, désignée par le comité dont la présence est utile à la réussite de la mission. Une plateforme interactive d'échange et d'enrôlement est en cours de finalisation et fera office de moyens importants de communication avec notre réseau diplomatique et nos compatriotes. Elle intégrera un formulaire d'identification et de recensement de nos compatriotes susceptibles d'être assistés. L'action du ministère s'appréciera en deux temps forts. Une phase d'urgence que mes services sont en train de mettre en œuvre depuis hier et une autre plus conséquente, dite de résilience, qui impose une nécessaire prise en charge dans le cours, moyen, voire le long terme. Mesdames et Messieurs, depuis que la crise sanitaire s'est exacerbée dans certains pays, des compatriotes ont malheureusement succombé à la pandémie, je voudrais m'incliner devant leur mémoire et présenter, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, du gouvernement et de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur, ainsi qu'à mon nom propre, nos sincères condoléances. Pareille occasion me permet d'appeler l'attention sur la nécessité d'un respect scrupuleux des directives sanitaires émises par les autorités des pays d'accueil, renforcées par celles de l'Organisation mondiale de la santé, sans oublier les recommandations du Comité national de lutte contre les épidémies au Sénégal. C'est pourquoi instruction a été donnée à toutes nos missions diplomatiques et consulaires de se rapprocher sans délai des autorités administratives et municipales, des villes, des résidences pour disposer à chaque fois que de besoin pendant cette période exceptionnelle et que nous espérons bientôt derrière nous une sépiculture dans les cimetières musulmans ou catholiques pour nos fidèles défunts du coronavirus. C'est cette période de guerre contre un ennemi invisible, nuisible et insaisissable commande une fois de plus une union sacrée autour du chef de l'État, une mobilisation de toutes les énergies, une vigilance accrue et un respect strict des mesures édictées par nos autorités sanitaires pour vaincre cette maladie. Ensemble et avec le soutien de tous, nous réussirons. Je vous remercie de votre très aimable attention. Je vous remercie de notre Antoine et moi, c'est que on le sait et que nous ont transparents et que nous l'étoiles nous pour l'étoile nous d'aller nombreux , nous la Sous-titrage ST' 501 ... 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